bonjour à toutes et à tous je pense qu'on va démarrer notre webinaire et laisser les gens arriver pendant que j'ai introduit un petit peu la méthode pour ceux qui ne connaissent pas complètement donc bonjour moi je suis claire bélin bourgeois je suis l'éditrice de la du labo de grammaire terre des lettres beaucoup d'entre vous connaissent déjà la méthode le labo de grammaire qui est une méthode construite par les autrices de terre des lettres mais peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas encore eu entre les mains donc pour eux je rappelle qu'il s'agit d'un cahier de langues accompagné d'une plateforme numérique alors aujourd'hui on a décidé de faire ce webinaire pour une raison très précise c'est pour faciliter l'accès à la plateforme vous êtes beaucoup à apprécier les cahiers mais c'est une c'est une plateforme bimédias et pour nous il est important que vous puissiez être plus nombreux à vous connecter à la plateforme et vraiment ce webinaire est destiné à vous aider au maximum à vous connecter et puis après à la prendre en main voilà donc avant d'entrer dans le vif du sujet nous vous invitons à répondre à un petit sondage que vous allez voir apparaître sur votre écran voilà donc vous voyez s'afficher on laisse répondre voilà nous vous remercions d'avoir répondu on va fermer le sondage et démarrer le webinaire donc la méthode du labo de grammaire terre des lettres est vraiment une méthode bimédia c'est à dire que j'insiste là dessus les deux le cahier et la plateforme sont complètement complémentaires tant pour le contenu c'est à dire que les exercices sont essentiellement différents que la méthode elle même et surtout l'usage donc je vais vous donner un exemple de cela pour que ce soit bien clair par exemple pour ce qui concerne les leçons alors ceux qui utilisent le cahier savent que les leçons dans les cahiers terre des lettres sont regroupés à la fin les leçons sous la forme classique des leçons mais qu'au début de chaque notion vous avez une page qui est destinée à reconstruire la leçon à partir de de questions pour les lettres donc l'élève prend le rempli son cahier rempli le consommable et il a la la leçon et bien à cette page là correspond dans la plateforme le premier module qu'on a appelé comprendre et mémoriser et l'intérêt pédagogique de ce premier module c'est que les élèves sont appelés à faire un certain nombre d'exercices enfin c'est pas vraiment d'exercices c'est plutôt de la vérification de leçon et en faisant ces exercices ils peuvent se tester et voir s'ils ont compris donc c'est selon les réponses puisque c'est autocorrectif à la fin ils vont avoir ou 50 % de bonnes réponses 60 80 et il faut qu'ils aient 80 % de bonnes réponses à cette partie là pour pouvoir passer à la suite de la plateforme c'est à dire que eux mêmes et vous les enseignants vous pouvez à partir de ce travail sur la plateforme vérifier que les élèves ont bien compris la leçon voir ce qui n'a pas été compris refaire des réglages voir ceux qui ont compris qu'ils peuvent aller plus loin et ceux qui au contraire ont besoin d'un peu plus ça vous donne un ça vous donne un objectif pédagogique un petit peu différent du cahier et qui est certainement très pratique pour cette phase là je pourrais vous donner d'autres exemples où le cahier et la plateforme sont sont complémentaires mais c'est vrai aussi pour les exercices pour l'entraînement vous avez bien vu que sur le cahier l'entraînement est progressif et on va de plus en plus vers des exercices d'écriture un peu créatif alors évidemment ça ça ne pourrait pas exister sur une plateforme numérique mais de l'autre côté dans la plateforme numérique vous avez un grand nombre d'exercices mais vraiment un grand nombre d'exercices qui sont autocorrectifs donc qui permettent d'automatiser les connaissances d'être sûr d'avoir bien compris avec comme des exercices pour une certaine finesse mais qui ne sont pas créatifs tandis que le cahier c'est davantage créatif c'est juste deux exemples pour vous dire à quel point pour nous les deux sont complémentaires voilà alors au fil de la présentation vous verrez aussi on abordera pas directement ça mais vous verrez que sa construction peut aussi s'adapter puisqu'on est en plein là dedans ce moment au groupe de besoin si jamais votre établissement les pratiques ulric à un moment vous vous présentera on vous montrera aussi mais enfin je vous signale aussi juste très brièvement maintenant c'est pas du tout l'objet de ce webinaire que la plateforme peut aussi vous permettre à vous enseignants de construire des devoirs de les proposer aux élèves dans un cadre très précis et d'avoir une correction automatique donc il vous reste plus après qu'à transformer un pourcentage en note il peut être un gain de temps important voilà donc l'objet de ce webinaire comme je disais au début c'est de vous faciliter l'accès à la partie plateforme donc pour profiter au maximum de la méthode donc je vais laisser la parole il va y avoir deux temps je vais laisser la parole à nos deux intervenants qui sont des spécialistes d'abord notre responsable du service d'accompagnement numérique de chez natan christelle qui elle va vous présenter en détail selon votre votre système école directe pronotes etc qui va vous montrer comment accéder à la plateforme une fois que vous avez prescrit le cahier et ensuite on ménagera un temps de questions donc n'hésitez pas aux à mesure que christelle fait sa démonstration n'hésitez pas à noter vos questions vous voyez ils sont dans la partie question à droite de votre écran donc vous pouvez rédiger des questions on les posera à la fin de la présentation de christelle et puis ensuite dans un deuxième temps ulric prendra la parole ulric c'est le chef de projet de la plateforme et lui vous présentera et lui vous présentera le plus des fonctionnalités de la plateforme mais pas en détail et vous permettra de d'aller sur la plateforme de démarrer un usage régulier et si vous avez besoin de davantage de formation par la suite vous nous direz et on pourra éventuellement en prévoir d'autres qui seraient davantage centré sur tel ou tel usage de la plateforme voilà voilà pour la la présentation générale donc je crois alors évidemment je vous dirai tout ça après mais vous aurez un replay après pour si vous voulez partager vos collègues ou pour vous même si ici aussi s'il vous manque des petites choses alors là pour le moment je vais donner la parole à christelle qui va vous parler qui va vous montrer comment on accéder à la plateforme à partir du moment où vous êtes prescripteur du cahier cdlab donc je me présente christelle spavone zikombi donc chef de projet au sein du service accompagnement numérique et comme vous l'a expliqué claire je vais vous expliquer comment accéder et comment utiliser les ressources labo de grammaire donc première étape vous devez passer comment donc après votre achat de manuel version papier si vous souhaitez obtenir la version numérique il faudra vous rendre cette étape est obligatoire sur le site internet www.cns-edu.com sélectionner dans le moteur de recherche la ressource labo de grammaire en sélectionnant bien le niveau de la classe pour lequel vous souhaitez obtenir cette version en numérique ne pas oublier donc de rajouter le nombre de licences enseignants au nombre de licences élèves pour que une fois que la livraison soit effectué vous puissiez correctement distribuer les licences aux deux profils enseignants et élèves donc cette étape de passage de commande est vraiment obligatoire pour pouvoir utiliser la version numérique du labo de grammaire sur le site internet qui est indiqué je vous le redis 3w.cns-edu.com deuxième étape une fois que vous recevez une confirmation de commande sur le mail qui a été renseigné donc de l'établissement vous pourrez affecter et obtenir vos licences numériques sur les différents environnements qui sont indiqués sur cette diapositive donc le gare pronote école directe et puis les autres environnements atrium et également bien sûr sans emt pour tous les établissements qui sont concernés par un accès par login et mot de passe puisque c'est encore d'actualité l'étape 3 donc là on va se vraiment se présenter les différents les différents moyens d'accès aux ressources labo de grammaire donc premier premier moyen donc un accès sans emt une fois que vous avez passé commande le chef d'établissement où la personne interlocuteur ressources reçoit un mail de confirmation avec des identifiants pour se connecter à cet environnement de paramétrage des comptes des utilisateurs donc les enseignants et les élèves donc cet environnement de paramétrage que vous voyez c'est la petite capture d'écran que vous voyez en haut de votre écran va vous permettre donc de créer des logins et des mots de passe à transmettre à remettre à vos à vos enseignants et à vos élèves et leur indiquer bien que l'url de connexion pour se connecter à cette version numérique de labo de grammaire et bien portail point cns tiré et du point comme une fois que les enseignants se connectent ils vont retrouver donc sur leur environnement la la capture d'écran que vous avez en bas de la page donc avec tdlabs cinquième donc c'est un exemple donc les enseignants peuvent avoir dans leur bibliothèque plusieurs vignettes labo de grammaire là c'est vraiment un exemple avec un enseignant pour lequel vous avez donc commandé cette version en niveau cinquième une fois qu'il clique sur la vignette il sera redirigé tout de suite dans le produit donc la version numérique du labo de grammaire qu'il va donc lui permettre de l'utiliser en classe avec ses élèves autre moyen d'accéder à la version donc numérique de labo de grammaire là l'accès via le gars une fois que le passage de commande est effectué toujours sur le même portail donc sur le site du catalogue cns par le chef d'établissement une fois que les la commande est confirmé et que du coup il ya une connexion avec le gars vous allez recevoir les licences depuis le compte du responsable d'affectation du gars il verra tout de suite une ressource supplémentaire accessible celle du labo de grammaire et il devra comme pour une autre ressource affecté aux deux profils élèves et enseignants les enseignants une fois que la manipulation est faite par le responsable d'affectation verra tout de suite de manière automatique une ressource supplémentaire apparaître donc les élèves et les enseignants pourront tout de suite utiliser cette ressource comme ça voilà vous avez l'habitude de le faire pour des manuels numériques donc voilà comme le responsable d'affectation le fait tous les jours pour d'autres manuels donc ça se fait de manière très simple et très fluide sans problème donc le l'enseignant où l'élève se connecte avec ses identifiants habituel au gare et retrouve la ressource labo de grammaire il clique et puis il est redirigé tout de suite dans le contenu du labo de grammaire autre manière d'accéder donc très important entre le gare et l'ouverture du de la ressource il faudra bien sûr renseigner le formulaire de préaccès qui va permettre de faire un lien entre les les classes de vos enseignants et les élèves en tout cas sélectionner uniquement les classes avec lesquelles ils vont vouloir travailler sur la ressource labo de grammaire donc dans ce formulaire de préaccès ils vont pouvoir voir apparaître toutes les classes qui sont sur le gare et pour lesquelles il y a déjà des ressources en cours mais pour labo de grammaire spécifiquement il faudra cocher comme il est montré dans le formulaire au niveau là de la souris cocher uniquement les classes avec lesquelles l'enseignant voudra travailler et surtout cliquer sur le bouton en bas à droite du formulaire enregistré définitivement et de fait grâce à ce formulaire il ne verra apparaître dans la ressource labo de grammaire uniquement les classes de 5e concernés par la ressource autre manière d'accéder au labo de grammaire via pronote et après on viendra à école directe donc pronote il faut que le responsable de l'ent donc pronote se connecte avec ses identifiants sélectionne comme c'est le cas dans l'exemple la ressource labo de grammaire elle apparaîtra en bleu une fois qu'elle apparaît en bleu il y a donc un encadré sur la droite qui apparaîtra publié au professeur publié aux élèves donc la manipulation doit être faite deux fois par le responsable de l'ent et ensuite cocher comme c'est montré dans la deuxième capture d'écran le pour les respects de des données personnelles le règlement rgpd donc bien cocher cette petite case et ensuite les enseignants et les élèves pourront accéder à la ressource tdl l'accès via école directe donc un autre un autre moyen d'accéder donc à nos ressources labo de grammaire donc cette fois ci l'administrateur donc c'est pas tout à fait les mêmes interfaces l'administrateur d'école directe retrouvera donc les différentes ressources labo de grammaire si vous en avez commandé trois cinquième quatrième troisième il verra trois lignes il faudra faire la manipulation trois fois donc là pour l'exemple il y a une seule ligne de labo de grammaire donc on l'a coché une seule fois et après il faut bien enregistrer en bas de en bas de la première capture d'écran que vous avez sur la diapositive la manipulation de le distribuer aux élèves et aux enseignants du point de vue de l'enseignant c'est la capture d'écran du bas de la page les enseignants et les élèves verront donc apparaître une ressource supplémentaire dans leur cahier de texte et du coup le la ressource pourra être distribuée donc excusez moi des enseignants vers les élèves le formulaire de préaccès est nécessaire et obligatoire pour pouvoir faire le lien entre les professeurs et les élèves donc il faudra cocher cocher les cases correspondantes avec les classes avec lesquelles vous souhaitez utiliser dans la capture d'écran du bas de la diapositive et enregistrer définitivement à l'aide du bouton enregistrer définitivement afin de bah que le formulaire ne soit pas reproposé à chaque fois et que surtout les informations donc votre nom prénom et les classes se retrouvent bien du côté produits ressources labo de grammaire une fois que vous êtes passé donc de tous ces environnements que ça soit le gare école directe pronote que vous avez sélectionné la ressource labo de grammaire une fois qu'on ouvre en ligne la ressource vous trouvez en haut de votre de votre écran un bandeau le bandeau grisé que vous avez en haut de la capture d'écran qui vous permet donc d'ouvrir dans l'application biblio exo la ressource donc vous passez d'une navigation en ligne depuis votre environnement pronote gare ou école directe à une navigation qu'on vous propose hors ligne à partir d'une application qu'on vous propose d'installer et qui vous permettra vraiment de vous rassurer et d'obtenir enfin d'accéder au contenu pédagogique du labo de grammaire dans n'importe quelle configuration technique donc si vous passez d'une salle à une autre avec votre pc que vous avez installé l'application sur votre pc vous pourrez donc proposer les ressources même si vous n'avez pas de connexion internet par contre si vous avez besoin de que d'avoir accès aux travaux de vos élèves il faudra bien sûr une connexion à internet pour qu'ils aient synchronisation entre les deux espaces à présent on on se souhaiterait savoir si vous avez reçu des questions dans le chat afin qu'on puisse y répondre et que cette cette présentation ce webinaire soit assez interactif et qu'on puisse lever les voilà les questions et y répondre au fur et à mesure est ce que claire tu tu souhaites nous partager des questions c'est alexandra qui va apprendre les questions de l'éditrice numérique vous entendez alexandra je vais la poser si tu veux c'est voilà je vais je vais reprendre la parole tu pensais celle sur les la projection voilà on a une question sur voilà on a une question et c'est une question qui vient souvent c'est comment accéder aux cahiers corrigés parce que un certain nombre de professeurs ont reçu des spes ou qu'ils avaient les cahiers corrigés imprimés mais à l'espèce et au début quand on quand on produit les cahiers et il ya des professeurs qu'on n'ont pas eu pour certaines raisons variées et beaucoup voudraient accéder aux cahiers corrigés pour de projetables voilà du coup on pourra sur ce point au niveau des corrections pourra revenir sur ce point plus tard puisque en fait quand vous êtes connectés en tant qu'enseignant vous avez la possibilité d'obtenir en direct les réponses à toutes les questions donc il y a deux deux tentatives pour essayer les exercices et une correction automatique est directement accessible après l'accès à un corrigé on reviendra vers vous sur ce point il ya l'ex de la parole alexandre alors j'ai une autre question bonjour je vois dans pronotes le lien pour le labo de grammaire mes élèves aussi par contre je ne vois pas les élèves sur le site biblio exo faut-il qu'ils se connectent une première fois ou si tout est bien réalisé doit-je les avoir déjà il faut qu'ils se connectent alors je vais prendre la parole donc le chef de projet ulric merci pour votre question effectivement vos élèves une fois que vous les avez inscrits depuis votre plateforme doivent se connecter au moins une fois sur la plateforme biblio exo pour pouvoir être visible de votre côté en tant qu'enseignant et ça aussi c'est une question qui revient assez fréquemment cette première connexion est essentiel tout à fait alors je pense que maintenant on peut passer à la deuxième partie du webinaire c'est à dire la partie sur les fonctionnalités tu vas venir voilà en vrai donc la partie sur les fonctionnalités qui va être présentée par ulric du chef de projet donc ulric je te laisse la parole merci beaucoup claire alors pour cette partie je vais devoir quitter donc la présentation et me connecter donc sur la plateforme biblio exo en tant qu'enseignant dites moi si vous voyez tous mon écran ok merci alors une fois que vous êtes connecté en tant qu'enseignants sur la plateforme la première rubrique sur laquelle vous allez arriver c'est la rubrique mes modules dans lesquels vous allez retrouver l'ensemble des ressources qui vous ont été affectés alors ici je suis un enseignant qui donc enseigne pour les classes de la sixième jusqu'à la troisième donc c'est pour ça que je me retrouve avec quatre ressources à partir de ces ressources vous allez avoir la possibilité de pouvoir donc en cliquant dessus les ouvrir et de consulter l'ensemble donc des notions et des cours qui ont été développés par les éditeurs lors de cette de ce webinaire je ne vais pas rentrer dans le détail donc à cette dans cette partie c'est surtout pour présenter en fait les différentes rubriques et bien sûr pour pouvoir répondre à vos différentes questions une fois que j'aurai terminé la présentation des sections n'hésitez pas si vous avez des questions à les ajouter dans le chat nous pourrons y répondre plus tard vous allez avoir la possibilité de créer des groupes et c'est une notion qui a été expliquée tout à l'heure donc par claire qui va permettre par exemple pour un enseignant de sixième de pouvoir couper en plusieurs groupes de niveau ses classes pour pouvoir dans les activités affecter des devoirs spécifiques ou des cours spécifiques à ses élèves afin de mieux mesurer leur niveau je vais vous montrer cette partie comment on crée un groupe donc lorsque vous êtes dans la section groupe en tant qu'enseignant il vous suffit dans le champ ici présent de donner un nom donc je vais faire test webinaire 2 je fais créer et automatiquement vous allez avoir votre groupe qui va être créé on voit ici que le nombre d'élèves donc dans ce groupe est de 0 comment fait on justement pour pouvoir ajouter des élèves il suffit de copier coller ce code et de l'envoyer à l'ensemble de vos élèves qui doivent être dans ce groupe une fois que l'élève va être connecté de son côté il aura à rentrer dans la section groupe et il va retrouver de son côté un champ qui va lui permettre de dire rejoindre le groupe webinaire 2 et en copiant collant ce code que vous leur avez envoyé ils vont venir peupler automatiquement les groupes que vous avez créé la troisième section ça va être le suivi de vos élèves alors dans la section suivi des élèves ce sont les classes pour lesquelles vous enseignez ce sont les classes qui ont été définies dans votre ente et qui vont remonter automatiquement dans bbe dans bb exo l'ensemble de vos élèves vont se trouver répartis par classe et en cliquant sur élèves donc là je vous montre un exemple pour une classe de trois élèves vous allez avoir le nom le prénom et l'identifiant donc de chaque élève depuis cette section est la possibilité de consulter l'ensemble des cursus c'est à dire des ressources avec les réussites donc les notes obtenues par les classes qui ont ces modules qui ont été affectés aux différents élèves je rentrerai dans le détail en fonction des questions qui me seront posées bien sûr également vous allez avoir une autre section qui s'appelle réviser clair l'avait expliqué tout à l'heure il s'agit d'une fonctionnalité qui a été développée donc sur la plateforme afin de envoyer chaque semaine à vos élèves des exercices en fonction de leur parcours pour pouvoir débloquer cette fonctionnalité vos élèves devront obtenir 80% sur deux notions et démarrer une notion dans n'importe quel cours à partir de ces deux obtentions de notes chaque semaine automatiquement la plateforme valeur pour pouvoir envoyer et générer des exercices obtenus en fonction des notes et en fonction de la moyenne qu'ils ont obtenu la section devoir a été développée également pour permettre aux enseignants d'adresser à leur classe ou à leur groupe des exercices dédiés et sélectionnés à partir des différents modules auxquels vous avez accès exemple tdlab 6e à l'intérieur de tdlab 6e vous allez avoir plusieurs notions qui ont été développées et qui pourront permettre à un enseignant de personnaliser des devoirs donc je vais vous montrer le parcours pour pouvoir envoyer un devoir à vos élèves ici je suis dans la création de devoir vous allez avoir cinq étapes la première étape va être pour nommer votre devoir donc devoir test webinaire vous allez avoir la possibilité bien sûr de mettre une consigne sur ce devoir qui reste facultatif et à l'étape suivante qui est une des étapes les plus importantes c'est celle où vous allez donner la possibilité à vos élèves d'associer un document c'est à dire de mettre une pièce jointe au devoir donc ici je vais dire oui de commenter également le devoir notamment dans le cadre de la rédaction en termes de l'expression écrite par exemple vous allez avoir la possibilité de commenter le devoir donc de leur donner l'accès à l'écriture et également de pouvoir s'enregistrer dans le deuxième onglet vous allez avoir accès à l'ensemble de vos ressources telles que TDLAB 6e, TDLAB 3e, 4e, 5e ici je vais choisir TDLAB 6e et à partir de l'instant où je clique sur TDLAB 6e je vais avoir la structure de cette ressource donc divisé par fiche et à l'intérieur on y voit les devoirs qui sont déjà créés par les éditeurs puisque c'est basé justement sur l'ensemble des notions qui ont été développées ici il suffit de glisser déposer dans la zone de droite le premier devoir que je souhaite envoyer à l'ensemble de mes élèves et j'ai la possibilité de décocher de sélectionner une partie d'exercices spécifiques à leur envoyer alors une chose qui est très intéressante ici c'est que vous ne savez pas depuis depuis cette fenêtre l'exercice que vous êtes en train d'envoyer à vos élèves alors je vais essayer de réduire mon écran parce que je suis en plein écran et normalement sur la droite je vais avoir une possibilité d'observer donc de prévisualiser le devoir par exemple sujet-verbes et propositions en visuel donc la prévisualisation des devoirs ou des exercices est possible avant de leur envoyer ou de l'affecter une fois que j'ai fait la sélection de mes exercices je vais passer à la possibilité de mettre un document personnel c'est à dire qu'en tant qu'enseignant si je souhaite par exemple de mettre un pdf qui accompagne le devoir je vais l'ajouter directement à partir de cet emplacement dans la sélection des devoirs il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser c'est que vous pouvez y mettre plusieurs notions ici j'ai mis la notion sujet-verbes et propositions mais si je souhaite par exemple mettre un autre devoir basé sur le verbe je peux venir glisser déposer cette nouvelle notion et également sélectionner des exercices spécifiques pour mes élèves il n'y a pas de limite au niveau des notions ou des séquences que vous pouvez ajouter donc dans cette partie de devoirs une fois que j'ai fait ces différentes manipulations vous aurez également la possibilité d'ajouter une url donc dédiée pour vos élèves par exemple une url vers un lien d'une vidéo qui est hébergée donc dans votre établissement et qui va permettre à vos élèves de lire cette vidéo et de répondre à des questions par exemple par le formulaire écrit une fois que vous avez réalisé l'ajout des différentes séquences vous allez arriver à l'étape d'attribution et dans l'étape d'attribution vous allez avoir deux onglets le premier onglet va correspondre au groupe que vous auriez créé si vous en avez bien sûr mais également aux classes qui vous ont été attribuées depuis votre ENT ici je vais vous faire un exemple par rapport aux classes donc la classe qui a été affectée à 7 enseignants c'est la classe TD Lab 2023 et il y a 3 élèves je peux choisir d'envoyer le devoir à l'ensemble de mes élèves mais également qu'à une seule partie une fois que j'ai passé cette étape je peux soit cliquer sur la flèche qui se trouve en bas à droite mais également directement sur l'étape de paramétrage au niveau de l'étape de paramétrage vous allez avoir une section qui va s'appeler date et dans cette section c'est de dire à quel moment je souhaite exactement rendre disponible le devoir pour mes élèves on va partir de maintenant donc on est le 25 septembre et il est 17h35 alors pourquoi est-ce qu'on a 17h28 ici ? c'est parce que c'est l'étape à partir de laquelle j'ai cliqué sur créer un devoir par défaut c'est plus 7 jours pour la date de fin de disponibilité du devoir pour les élèves donc vous avez tout à fait la possibilité de rentrer dans le calendrier de sélectionner exactement et de programmer, planifier la date à laquelle le devoir peut être disponible et la date à laquelle le devoir n'est plus disponible pour vos élèves vous avez également des champs qui vont vous permettre de mieux comprendre le rôle en fait de chaque options qui ont été ajoutées dans cette partie devoir de plus vous allez avoir des options supplémentaires qui vont permettre dans le cadre où vous souhaitez faire un devoir sur table alors je dis sur table bien sûr ça reste numérique mais c'est un devoir pour tester vos élèves en tant que évaluation par exemple ces options vont vous permettre de donner un accès unique au devoir depuis leur domicile si vos élèves doivent faire un devoir ils peuvent se connecter sur la plateforme et à partir du moment où ils vont se connecter une première fois ils n'auront plus la possibilité de se connecter une deuxième fois c'est pour éviter justement quelques triches au niveau des évaluations également vous allez avoir l'option de bloquer automatiquement le devoir à partir de la date de fin que vous aurez précisé précédemment bien sûr si vous avez des questions sur cette étape je pourrais y répondre lors des questions réponses la dernière étape très importante c'est le récapitulatif de ce que vous aurez créé à savoir le nom du devoir, les options qui ont été associées et également les séquences que vous avez sélectionnées pour ce devoir donc il y a le devoir numéro 1, le devoir numéro 2 et les exercices qui ont été ajoutés pour ce devoir également les classes ou la classe à laquelle vous avez envoyé le devoir bien sûr vous pouvez envoyer un devoir à plusieurs classes si vous êtes enseignant en 6ème vous avez la 6ème B, la 6ème C et la 6ème D par exemple vous pouvez sélectionner ces trois classes et leur envoyer le devoir et à la fin bien sûr le paramétrage une fonctionnalité qui a été également développée et qui vient permettre aux enseignants de créer en avance leur devoir c'est la possibilité de l'enregistrer en tant que grouillon et de pouvoir l'envoyer plus tard bien sûr dans cette démonstration je vais cliquer sur le bouton envoyer et automatiquement les deux élèves que j'ai sélectionné tout à l'heure dans la classe ont reçu le devoir alors en tant qu'enseignant à cette étape je vais recevoir également une notification pour dire que le devoir est prêt alors je vais rafraîchir mon écran pour accélérer le processus et donc j'ai le devoir qui s'est généré donc nous sommes bien le 25 septembre il y a deux élèves qui ont reçu le devoir donc entre parenthèses deux élèves de la classe TDLAB 2023 à partir du moment où mes élèves ont reçu le devoir et que la date de début est atteinte ils vont commencer à travailler et ici une chose qui est très intéressante pour vous enseignants c'est de vous retrouver dans la partie du détail des devoirs que vous avez créés on va avoir des indicateurs clés tels que les états, les statuts des devoirs qui ont été envoyés donc là personne n'a commencé sur deux élèves s'il y en avait 30 vous avez eu 30 sur 30 et ainsi de suite on va avoir plusieurs états donc l'état du devoir qui est en cours de réalisation des états du devoir qui est rendu par l'élève ou un devoir qui a été soumis donc en tant qu'élève et envoyé à l'enseignant et en tant qu'enseignant vous pouvez également archiver des devoirs qui ont été finalisés et terminés par vos élèves ici vous avez l'option accès unique que je vous ai expliqué tout à l'heure pour éviter justement que vos élèves viennent tricher pendant les examens également le blocage après la date de fin bien sûr ici l'état de ce devoir est non commencé puisque personne n'a encore cliqué sur commencer je répondrai à toutes vos questions lorsque vos élèves ont réalisé leur devoir vous allez avoir l'ensemble des élèves qui vont apparaître dans cette zone avec leurs notes mais également s'ils ont ajouté des fichiers joints et également s'ils ont commenté ou s'ils se sont enregistrés ici vous pouvez accéder de manière individuelle aux détails de chaque élève avec la moyenne globale de la classe la possibilité d'échanger avec eux via un chat exemple je n'ai pas réussi l'exercice 1,1 etc. mais également une fois que l'élève a terminé le devoir exemple l'élève a eu 70% et que vous avez vu qu'il a été très bon sur un exercice alors que l'ensemble de sa classe n'a pas réussi cet exercice vous pouvez augmenter sa note de manière manuelle en cliquant sur ce bouton et lui attribuer une note supérieure à celle qui a été donnée automatiquement par la plateforme la plateforme récupérera du coup cette note manuelle que vous avez enregistrée et comptabilisera ça dans la moyenne globale de la classe ici ce sont les séquences qui ont été ajoutées lors du devoir et si vous rentrez dedans vous allez avoir un détail précis du temps qui a été passé par l'élève lors de la réalisation de cet exercice le nombre d'erreurs et également le nombre total d'essais s'il vient à essayer plusieurs fois le devoir bien sûr tout à l'heure on avait mis un seul essai lors du devoir voici pour la présentation de la partie devoir je reste disponible pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions conservant cette partie la dernière étape c'est au niveau des rapports alors les rapports c'est une fonctionnalité qui est mise à disposition pour les enseignants afin de mesurer sur un temps défini à partir par exemple de la rentrée jusqu'au premier à la fin du premier trimestre de récupérer l'ensemble des notes de vos élèves de manière individuelle ou alors de manière globale donc sur l'ensemble des classes ici je suis dans la rubrique mes élèves et c'est la rubrique qui va me permettre de récupérer les notes de mes élèves de manière individuelle donc si je sélectionne par exemple Lucie alors je sais que Lucie n'a pas encore fait de travail mais juste par exemple à travailler sur ces modules si je vais sur le module TdLab 6ème je vais pouvoir appliquer un filtre pour récupérer l'ensemble du parcours de Juste sur le cursus de TdLab 6ème alors ici je n'ai pas plus de données que ça mais si je prenais TdLab 3ème il est bien un 6ème autant pour moi pour la démonstration donc je vais avoir le détail du parcours de Juste sur ce cursus à partir de mes modules mais si je souhaite avoir les notes de Juste pour un devoir précis je vais venir sélectionner le type de rapport que je souhaite avoir et la date à laquelle l'intervalle de date que je souhaite sélectionner pour Juste et avoir l'ensemble des devoirs qu'il aura effectué sur cette période précise ce qui est intéressant également dans cette partie c'est qu'une fois que j'ai récupéré les données que je souhaite afficher j'ai la possibilité d'exporter l'ensemble de ces données au format Excel et bien sûr de les injecter dans des systèmes externes ou annexes à la plateforme BiblioExo pour pouvoir générer par exemple les bulletins à partir des notes qui ont été obtenues sur cette plateforme au niveau des classes c'est exactement la même chose sauf que vous allez pouvoir filtrer directement via les différents filtres via le type de rapport soit par module soit par devoir exactement les mêmes informations mais de manière globale alors ici par exemple sur la fiche numéro 1 je vois que dans s'entraîner il y a Anastasia qui a travaillé et avec un résultat de 2% a parcouru 1% du cursus et a réalisé déjà 3 sur 33 de son parcours elle a également fait 4 essais avec un nombre d'erreurs de 4 si je veux rentrer en détail dans les notes d'Anastasia il me suffit simplement en un clic de voir le travail qui a été réalisé par Anastasia et je vois que c'est dans l'exercice 1-15 qu'elle a obtenu 20% voici pour cette partie donc de rapport je reste bien sûr disponible pour répondre un petit peu plus à vos questions je pense qu'elles doivent être nombreuses vous avez également une petite dernière chose c'est la cerise sur le gâteau pour cette partie c'est la possibilité pour vous enseignants de personnaliser votre grille ou échelle de notation au lieu de les avoir en pourcentage vous pourrez les utiliser en hexadécimal ou en alphabet par exemple de A à D pour le système anglo-saxon ou également une note sur 20 tout simplement vous allez avoir également des couleurs associées qui pourraient être ajoutées donc à ces notes et pouvoir les afficher directement dans l'interface pour faire ressortir plus facilement les rapports bien sûr l'ensemble de ces fonctionnalités reste à disposition donc de tous les enseignants il y a des modules de tutoriels qui ont été créés alimentés et mis à disposition dans la partie aide de cette plateforme donc c'est dans le guide utilisateur vous pourrez les télécharger en tant qu'enseignants pour mieux appréhender ces fonctionnalités je vous remercie beaucoup de votre attention et je laisse la parole à Claire pour la suite alors j'ai plusieurs questions alors pour Ulrich est-ce qu'il va y avoir des tutos de tout ce qui a été montré ici ? alors bien sûr les tutos sont déjà créés ils ont été mis à disposition donc sur cette partie de la plateforme lorsque vous vous connectez en tant qu'enseignant en tant qu'utilisateur est-ce que vous nous entendez ? ok alors oui donc l'ensemble des tutoriels reste à disposition des utilisateurs depuis l'interface professeur dans la rubrique aide dans le guide utilisateur vous aurez la possibilité d'accéder à la création de groupe donc c'est expliqué ici et en cliquant sur le lien qui est disponible sur la plateforme vous aurez le tutoriel qui est associé exemple la partie devoir exemple la partie devoir vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités qui vous ont été développés et en cliquant sur le pdf donc qui est lié vous pourrez télécharger l'ensemble des tutoriels et suivre étape par étape la création d'un devoir y a-t-il d'autres questions ? je précise aussi que le replay sera disponible après donc pour revoir autant de fois que vous le souhaitez j'ai une autre question comment on peut bloquer l'accès au module pour les élèves ? alors l'accès au module est-ce qu'on parle plutôt de cette partie là ? je pense que c'est les différents chapitres d'accord d'accord donc une fois que je suis dans cette partie une fois que je suis dans cette partie comment pouvoir bloquer ces blocs ? c'est peut-être ça la question ? oui d'accord alors il y a effectivement la possibilité de bloquer les séquences pour vos élèves mais ça c'est géré côté éditeur actuellement dans TD Lab les élèves ne verront pas apparaître les devoirs puisque c'est une vue qui est uniquement je dirais possible ou accessible en fait pour les enseignants donc tout ce qui est labellisé de voir dans cette vue vos élèves ne les verront pas et ne pourront pas y accéder par contre les séquences comprendre et mémoriser et s'entraîner comme le but justement c'est qu'ils puissent s'entraîner sont disponibles à l'ensemble des élèves je vais peut-être reprendre là il semble qu'on a répondu à peu il reste encore une question je laisse Alexandra reprendre ta question oui il reste une question pour Christelle plutôt comment ajouter un élève arrivé en cours d'année ? alors cet élève s'il arrive en cours d'année il devra se connecter depuis l'environnement donc soit depuis le gare soit depuis l'école directe Promote ou bien si c'est un accès en dehors de ses environnements depuis une création de compte donc il faudra lui créer des comptes donc lui transmettre un login un mot de passe et l'url de connexion le professeur le verra apparaître dans la classe pour laquelle l'administrateur l'aura bien inscrit sur le portail CNS pour ça c'est dans le premier cas que j'avais présenté dans le PowerPoint pour les autres accès via le gare école directe et Promote il faut que l'élève qui arrive en cours d'année se connecte et que le responsable d'affectation lui affecte en appuyant sur le bouton publier aux élèves en tout cas il faut qu'il soit rajouté depuis cet environnement pour ensuite que l'élève le voit apparaître dans son environnement donc dédié école directe Promote et le gare tout se fait depuis les paramétrages en cours d'année d'ajout d'élèves doit se faire lors d'une première étape depuis ce canal donc gare école directe ou Promote et ensuite côté produits côté ressources il apparaîtra automatiquement dans la classe pour lequel le professeur l'aura rajouté j'espère que je suis clair oui ça va enfin je pense que c'est très je pense que c'est clair tu as une autre question ça va voilà donc on a fait à peu près le tour il me semble des questions mais de toute façon ne vous inquiétez pas donc vous avez bien vu que l'objectif aujourd'hui c'était vraiment de faire en sorte de vous aider à passer du cahier que vous appréciez généralement beaucoup à la plateforme sur là dans ce webinaire dans la partie documents documents à distribuer que vous avez sur l'interface vous avez des documents complémentaires que vous pouvez télécharger et vous avez le powerpoint que vous a présenté là avec des slides qui correspondent à la présentation d'Ulrich et qui vous explique les différentes étapes je pense à la question je reprends voilà il est en train de me les montrer donc c'est plus narratif c'est plus raconté peut-être moins visuel mais ça peut être un bon support aussi qui complète bien les supports qu'on vous a montrés parce qu'effectivement comme a dit les participantes il y a beaucoup d'informations et c'est bien de les voir les unes après les autres je pense que ce qui est important maintenant c'est d'arriver d'abord à vous connecter ne surtout pas rester frustré de ne pas avoir pu vous connecter donc vous verrez que dans le powerpoint qu'on a mis dans les documents vous pouvez donc télécharger sur la dernière slide vous allez avoir le lien vers une boîte mail et cette boîte mail vous permet de nous poser des questions qui peuvent arriver par la suite ou même d'évoquer des problèmes puisque parfois c'est pas trop facile de contacter quelqu'un donc là si vous écrivez sur cette boîte mail avec évidemment c'est par mail avec vos coordonnées ou vous donnez en plus votre numéro de téléphone éventuellement si vous avez besoin en particulier d'informations personnelles parce que vous ne parvenez pas à vous connecter ou parce qu'il se passait quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez faites-le et quelqu'un, si besoin, quelqu'un vous reconnaît vous connectera, vous contactera, vous appellera, vous décidera on a vraiment l'idée de répondre à un maximum de questions et je vous le répète de faire en sorte que vous ne restiez pas bloqués pour des raisons techniques après vous servirez ou pas selon vos convictions pédagogiques c'est tout à fait autre chose par ailleurs, donc dans les jours qui suivent vous allez recevoir un mail avec le replay de ce rendez-vous ainsi que tous les liens et des ressources qui sont situées dans notre échange donc vous pourrez ce replay, vous pouvez le regarder tranquillement et le partager avec vos collègues puisque nous savons qu'il y a pas mal d'établissements aussi qui ont fait le choix d'adopter la méthode pour tout un niveau par exemple donc ça peut être assez intéressant donc voilà, donc il est temps de nous quitter et peut-être à bientôt sur la boîte mail vous pouvez aussi nous signaler si vous souhaitez avoir, recevoir une formation sur tel point spécifique de la plateforme on peut tout à fait l'envisager voilà, écoutez à bientôt et puis vos courage pour cette année scolaire et nous espérons que vous apprécierez l'usage du labo de grammaire au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt